Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce colloque pour d'abord avoir un outil pour ouvrir un débat sur une question qui est évidemment extrêmement importante. Alors, il faut savoir que quand on parle aujourd'hui des sanctions, on parle de différentes mesures, de différentes architectures, et qui sont, comme l'a dit Gilles Régnier avant moi, qui sont largement différentes en raison des institutions qui les ont mises en place. Aux Etats-Unis, il s'agit essentiellement de la présidence américaine, puisque très largement les mécanismes des sanctions échappent au contrôle a priori par le Congrès, il y a un contrôle a posteriori, mais c'est très largement un contrôle ex post, donc la décision vient du président. Dans le cas de l'Union européenne, ces sanctions, je le rappelle, font partie de ce qu'on appelle la politique étrangère de l'Union, et cette politique reste aujourd'hui soumise à la règle de l'unanimité. Donc, cela veut dire que toute mesure qui doit, d'une certaine manière, correspondre à des sanctions, doit être votée par l'ensemble des pays de l'Union européenne. Alors, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que ces sanctions ont été prises dans l'Union européenne pour une période donnée de six mois. Elle doit être renouvelée tous les six mois. Et donc, tous les six mois, nous aurons nécessairement un gros problème politique, et on sait donc déjà qu'un certain nombre de pays de l'Union européenne, la Grèce, Chypre et la Hongrie, pour les nommer, disent qu'elles pourraient ne pas voter ces sanctions. Alors, on va voir ce qui va se passer au mois de juillet, mais voilà, il y a déjà là une asymétrie extrêmement importante. Le deuxième point sur lequel je voudrais assister, c'est le fait qu'on a vu une montée en puissance des sanctions, donc on est passé de sanctions vexatoires qui visaient les individus, à des sanctions extrêmement larges, disant à la fois des entreprises particulières, mais aussi des branches particulières de l'activité économique. Mais, derrière cela, il y a deux éléments extrêmement importants. Et ce sont des éléments qui ne font pas partie du régime des sanctions, mais vont jouer de manière considérable sur l'effet de réputation que le mécanisme des sanctions américains, cette fois-ci, aura sur l'ensemble des notaires à propos. Je pense évidemment à la procédure dont Paris-Bas a été la victime au début de l'année 2014, mais je pense aussi à une autre procédure, celle dont Alstom a été victime et qui a vu Alstom, en fait, être obligé de vendre une série de ses actifs à des opérateurs américains, parce qu'Alstom était, d'une certaine manière, visé par des procédures, non pas pour des opérations faites aux États-Unis, vous pouvez se comprendre, mais pour des opérations faites avec un pays tiers, mais qui sont condamnables aux yeux de la loi américaine. Et évidemment, ceci décrit un système international du droit commercial qui est aujourd'hui, comme l'a dit Magirani, dans un état de chaos extrêmement important. Cela veut dire qu'un pays, les États-Unis, ont de facto les moyens de contraindre d'autres pays de respecter leurs droits et surtout leur interprétation du droit, car il faut rappeler que le droit américain n'est pas le droit commun, c'est un droit qui est essentiellement fondé sur l'interprétation. Donc il y a là un double mécanisme, tout d'abord le fait que les États-Unis imposent leurs droits, mais aussi le fait que le droit américain ne correspond pas au droit qui est utilisé dans la majorité des pays européens. L'Allemagne, par exemple, reste très largement dans une logique de droit romain. La France aussi, l'Italie aussi, ce sont des choses qui sont parfaitement connues. Donc il y a là un véritable problème spécifique qui tient à cette question des enfants. Alors, par rapport à cela, quelle a été, d'une certaine manière, la conséquence globale ? Cette conséquence globale, elle s'avère mettre en cause le processus que l'on a appelé la mondialisation. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui n'a pas été réellement pensé par les responsables américains, mais qu'ils sont obligés maintenant d'intégrer dans leur cas. Je vais vous donner deux exemples. Le premier problème, c'est les pressions qui ont été exercées par l'administration américaine pour que les agences de notation, les trois grandes agences qui sont les agences américaines, commencent à dégrader la note de la pierre. Cela allait de concert avec les sanctions financières, puisqu'on s'est traduit que la dégradation de la note se traduit par une montée des coûts de refinancement pour une entreprise appartenant au pays qui a été dégradée. Le seul problème, c'est que le processus est devenu de manière évidente un processus politique, ce qui a largement contribué à faire éclater le consensus qui existait depuis une vingtaine d'années, comme quoi c'était trois agences américaines qui, d'une certaine manière, est décidée de la notation des pays et des entreprises, et que l'on est aujourd'hui en présence de l'émergence d'une agence de notation chinoise, de la possible émergence d'une agence de notation européenne. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de marché international obligataire, que l'on regarde sur les obligations d'État ou sur les obligations prises, qu'on appelle les obligations corporate, car si, dans chaque pays, on considère qu'une obligation peut avoir un rating différent suivant l'agence et suivant le pays dont est originaire l'agence qui va la juger, cela veut dire que l'on ne pourra plus faire circuler ces obligations au niveau international. Autrement dit, nous allons revenir vers des marchés obligataires qui seront des marchés obligataires soit régionaux, soit même nationaux, et ceci est un changement cataclysmique au niveau international. C'est quelque chose dont très peu de gens ont pour l'instant mesuré les conséquences profondes, mais cela veut dire que l'ensemble du système de financement est en phase de fragmentation. Deuxième point, c'est qu'évidemment, on va chercher à sortir de la monnaie qui est aujourd'hui le vecteur du droit, et il faut rappeler que l'un des instruments qui ont été utilisés par les États-Unis, c'est le fait de dire que vous faites un contrat en dollars, même si vous n'avez pas de filiales aux États-Unis, ce contrat doit passer par une chambre de compensation qui est américaine, donc vous êtes dans le droit américain. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on va, et on est déjà en train de voir, une montée des autres monnaies, et essentiellement des monnaies asiatiques d'ailleurs, il faut le dire, comme des monnaies de transaction, d'abord des monnaies de transaction financière, mais, d'ores et déjà, des monnaies de transaction commerciale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous allons arriver à une fragmentation du système monétaire international accéléré, et aujourd'hui, dans un genre, on voit qu'en termes de monnaie de transaction financière, la deuxième monnaie de transaction financière, derrière le dollar, ce n'est pas l'euro, c'est le yuan. Et je suis assez bien placé pour dire qu'il y a toute une série d'entreprises occidentales qui veulent continuer d'investir en Russie, et qui ont décidé de passer par la place financière de Singapour, montant des opérations de crédit qui sont largement, pas exclusivement, mais qui sont largement adossées sur soit le yuan, soit d'autres monnaies de la zone est-pacifique, par exemple, le dollar australien ou le dollar singapourien, et ceci constitue, d'ores et déjà, un changement extrêmement important. Donc, premier point, la politique américaine a eu des conséquences qui vont bien au-delà de ce qui était dans les intentions du gouvernement américain. Le gouvernement américain, je dirais, par sa frénésie à vouloir affaiblir la Russie, est en train de faire éclater l'ensemble du contexte économique et financier international, et cela est très probablement irréversible. Deuxième point sur lequel je voudrais maintenant venir, c'est quel a été l'impact de ces sanctions en Russie. Alors, il faut, là, regarder à la fois l'impact économique et l'impact financier. L'impact économique a été, en réalité, assez fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'Union européenne avait quand même mis une clause de sauvegarde en disant que les sanctions ne s'appliquaient que sur les nouveaux contrats et que les contrats qui étaient déjà signés n'étaient pas touchés par le régime des sanctions. Ça, c'est un problème. Le deuxième point, c'est parce que, très souvent, les entreprises russes ont pu trouver d'autres fournisseurs, essentiellement en Asie, certes à des coûts supérieurs, peut-être dans des conditions de qualité légèrement inférieures, quoique je ne suis pas réellement convaincu qu'il y ait de très grandes qualités, de très grandes différences de qualité entre certains produits européens et certains produits asiatiques, et d'une certaine manière, elles ont été, certes impactées, mais impactées très faiblement par ce mécanisme des sanctions. Par contre, là où les sanctions ont eu un réel impact, c'est dans le domaine financier. Ces sanctions visaient à provoquer une pénurie sur le marché du dollar du point de vue des opérateurs russes, et des opérateurs non seulement nationaux, mais des opérateurs résidents en Russie, c'est-à-dire que toute entreprise étrangère travaillant en Russie, ayant une filiale de droits russes, et qui veut, justement, se financer en dollars, connaît exactement les mêmes difficultés qu'une entreprise russie. Cela a d'abord entraîné une première phase de dépréciation du groupe, qui va, grosso modo, jusqu'à la fin de l'été 2014, et donc j'ai de bonnes raisons de penser qu'elle a été vue plutôt avec satisfaction par les autorités économiques et monétaires russes. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le rouble était, à la fin de l'année 2013, largement surévalué. Et cette dépréciation, qui est de l'ordre de 15% en taux réel, correspond, grosso modo, à ce dont la Russie avait besoin pour retrouver, justement, une compétitivité, à la fois sur le marché interne et sur le marché extérieur. Par contre, ce qui se passe à partir d'octobre, et surtout en novembre et en décembre, c'est bien à la fois le résultat de cette pénurie organisée de dollars, mais aussi le résultat d'attaques spéculatives particulières qui ont été faites sur le rouble. Et c'est pour cela que le rouble est passé d'un taux de chance de l'ordre de 42 à 45 roubles pour un dollar, à un moment donné, à 70, même 77 roubles. Je parle là toujours, je précise, des taux au niveau de la Banque centrale. Là, il y a d'autres problèmes, c'est le fait que les banques russes, et c'est ce qui a provoqué un début de panique à Moscou, les banques russes ont eu tendance à surréagir, et on a vu pour quelques heures, voire deux jours à Moscou, des taux de change qui étaient de l'ordre de 150 roubles pour un dollar, au niveau des points de change. Bon, ça veut dire aussi que les banques avaient pris une marge extraordinairement grande sur ces opérations, et ceci a été, d'une certaine manière, calmé par une contre-offensive de la Banque centrale de Russie qui a pu s'adosser à la Banque centrale de Chine par un accord de soif. Ceci étant, on a connu, c'est vrai, une phase de très grand trouble monétaire qui a duré environ un mois et demi, qui a eu un impact sur l'économie de la Russie, sur les conditions de fonctionnement de l'économie de la Russie, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est de constater que cet impact est en train de disparaître, et de disparaître même beaucoup plus rapidement que ce que les plus optimistes et j'en fais partie des observateurs avait été conduit à penser. En effet, quelle est la situation actuelle ? Aujourd'hui, le rouble est en train de revenir dans la zone des 50 roubles pour un dollar, et la Banque centrale de Russie vient de dire très officiellement qu'elle va défendre le dollar contre le rouble. Autrement dit qu'elle va empêcher le rouble de continuer à s'apprécier, ce qui d'ailleurs est, d'un point de vue économique, entièrement justifié. Si on regarde les évolutions économiques en Russie, on voit qu'effectivement, il y a eu un choc macroéconomique important sur le premier trimestre de l'année 2015, mais que ce choc est largement inférieur à ce qui avait été anticipé, y compris par le gouvernement russe. Alors, je donne les chiffres qui circulent à la fois au niveau gouvernemental russe et dans les institutions internationales, au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, au début de l'année 2015, en janvier 2015. Le gouvernement russe estime que le choc probable sur le premier trimestre sera de moins de 4,5% du PIB. Le Fonds monétaire international fait circuler une estimation de moins 7% du PIB. La Banque mondiale oscille autour de moins 7%, moins 6, moins 8%. Ce que l'on a aujourd'hui à travers les statistiques russes, c'est un choc d'environ moins 2%. Ce qui, évidemment, pose immédiatement la question de savoir, mais qu'est-ce qui explique cette résilience de l'économie russe ? Alors, la résilience de l'économie russe, elle s'explique par différents facteurs qui ne sont pas à mettre au même niveau, mais qui ont tous joué un rôle. Le premier, c'est que, très largement, les ménages n'ont pas cédé à la panique entre décembre et janvier du renseignement. Je pense que l'attitude... Alors, bien sûr, il y a eu quelques éléments de panique à Moscou, mais ça, c'est habituel. Mais, globalement, il y a une très grande sérénité de la part de la population. Et ça, je vous prie que ça a très certainement le joué. La deuxième chose qui a dû jouer, c'est le fait que, en réalité, l'économie a accéléré sa reconversion à la fois dans des activités qui visent à développer les productions sur le marché intérieur, mais aussi dans une recherche de nouveaux clients. Et ceci veut dire que les pertes pour les exportations européennes dont vous avez parlé, M. Lémy, sont appelées à être durables. Même quand l'économie russe aura retrouvé son niveau de début 2014, elle n'aura pas les mêmes importations en provenance de l'Europe. Donc là, il y a bien un effet durable de ce qui s'est passé. Troisième effet, c'est la politique macroéconomique qui a été mise en place tant par le gouvernement que par la Banque centrale. Quand cette politique, au départ, n'a pas été très cohérente, pour le dire, la Banque centrale a réagi dans l'urgence en faisant remonter le taux d'intérêt directeur à un niveau absolument astronomique, ce qui a eu assez peu d'effet sur le marché des champs, mais elle a eu un effet extrêmement négatif sur les conditions d'investissement de toute une série d'entreprises. Elle est actuellement en train d'adopter une politique de baisse pro-présive de son taux. Ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'elle a annoncé le basculement de sa politique monétaire que j'ai indiqué, c'est-à-dire le fait que, d'ores et déjà, la Banque centrale de Russie est en train d'acheter du dollar et donc d'injecter du euro dans l'économie. Il faut toujours avoir cela en tête. Tout achat de dollars par la Banque centrale sur le marché des champs équivaut à une injection de roubles dans l'économie. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'en réalité, la Banque centrale a abandonné sa stratégie qu'elle avait adoptée formellement en 2008-2009 et dans les faits, à la fin de 2013, qui était une stratégie dite de ciblage d'inflation, cette stratégie n'a pas résisté à l'année 2014. Et elle revient à une stratégie qui va donner une priorité au développement économique, à l'approvisionnement en liquidité de l'économie et, très secondairement, à une lutte résiduelle d'un plan sur l'inflation. J'insiste là-dessus. Dire que la Banque centrale peut aujourd'hui acheter entre 200 millions et 1 milliard de dollars par jour sur le marché des champs, cela représente à l'injection de liquidité, ça équivaut à l'injection de liquidité qui est aujourd'hui effectuée par la Banque centrale européenne sous le nom de quantitativisme. C'est en réalité la forme russe du quantitativisme. Et évidemment, cela va avoir un aspect positif, pourquoi ? Peut-être aussi négatif. Est-ce qu'il y aura une bulle d'actifs ? Est-ce qu'il y aura une remontée trop rapide des actions sur la course ? On connaît tous les problèmes que posent justement ces stratégies de quantitativisme, mais en réalité, la Banque centrale de Russie est en train de faire, avec des moyens différents, exactement la même chose que ce qu'a fait la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne. Je conclurai qu'aujourd'hui, l'effet résiduel de ces sanctions est un effet qui, d'une part, touche évidemment, essentiellement, les pays de l'Union européenne. Alors, sur les pays de l'Union européenne, il y a énormément d'estimations contradictoires qui sont faites, mais on peut dire que globalement, pas seulement les sanctions, mais si vous voulez, l'ensemble des événements de 2014 a probablement coûté entre 0,3 et 0,5% de croissance et a coûté probablement 500 000 euros. Donc, ceci dit, la majorité sont en allemagne. Ce n'est pas la France, là, d'un point de vue macroéconomique, ce n'est pas la France qui est le pays principalement touché, c'est l'Allemagne. et l'Allemagne est principalement touchée à cause de la contraction des importations et le fait que l'Allemagne exportait vers la Russie soit des biens d'équipement, soit un certain nombre de biens de ressources. Le deuxième impact que l'on a eu, et je reviens sur ce que j'ai dit au départ, c'est la destruction, en fait, du cadre international de commerce et de financement. Et c'est, à mon sens, la conséquence la plus négative, mais celle qui va durer le plus longtemps que ces sanctions. aujourd'hui, on est dans une phase accélérée de repli soit sur des régions économiques, soit même sur des pays et d'effondrement ou en tous les cas de renationalisation très large des marchés des dettes, c'est-à-dire des marchés obligataires tant des obligations qu'on prenne que des obligations d'entreprises qu'on appelle les obligations corporelles. ce qui veut dire que la crise que nous avons connue, et que je suis tout d'accord, ce n'est pas une crise qui est essentiellement économique, c'est une crise diplomatique, c'est une crise des relations internationales qui était en fait en train d'émerger depuis 2011-2012 et on sentait bien qu'on allait connaître ce moment de crise, bon, cette crise non seulement est en train de redessiner la géopolitique internationale, elle est en train de redessiner l'économie internationale en mettant fin très probablement à ce moment-là la mondialisation. Sous-titrage Société Radio-Canada